Et nous continuons à pousser plus loin, au firmament, maman, des shmups, et aujourd'hui on va faire du kawaii, avec bells and whistles, un shoot de Konami que je ne connais pas du tout, et qui devrait être sympa je pense, et dont le thème est 5 fruits et légumes par jour il me semble, je sais pas on va regarder la démo ensemble, tiens, le temps que je finisse de me réveiller à coup de café, alors the demo, the demo Momo, on voit qu'il y a du tiers chargé, on voit que c'est tout mignon mignon choupi, et que ça n'en restera pas moins un shoot'n'up, c'est à dire des méchants qui veulent votre mort à tout prix, je ne peux résister au plaisir et au bonheur non caché de m'engager, joli dans ce jeu, 12 dans mon chiffre, bonjour je suis la princesse Boulette, aujourd'hui j'ai perdu mes amis fruits et légumes dans le jardin botanique, et il faudrait que quelqu'un vienne pour m'aider à ramasser tous mes objets perdus de partout, moi aussi je peux inventer des scénarios complètement cons, qu'est-ce que c'est ce lac, alors j'ai des cloches que je récupère, ok, et quand je garde appuyé, je fais un méga-tir, ok, ça n'a pas l'air sympa ces nuages, ok, à la limite on peut passer sans tirer, non, non, là je suis méchant, il faut dire qu'on sort du stream précédent, je ne sais pas si vous avez regardé, nous on expérimentait un Manic Shooter, donc arriver là-dessus derrière c'est un poil, je ne vois pas l'intérêt de faire rebondir, il y en a voir, faire rebondir les cloches, ok, le tiers chargé lui a une efficacité qui fait que, grosso merdo, vous avez envie de jouer juste en l'utilisant ce tiers chargé, j'ai raté ma planche, il va me rendre tout gâteux ce jeu, je pense, il faudrait que je m'applique un peu aussi, ça pourrait être une action sympa Mourez, bande de sprites, trop mignon, je veux dire, moi quand c'est trop mignon, j'aime pas trop mignon, ça a tendance à le faire, oula, le retour se fut violent, les amis, en fait, il ne faut pas se laisser perturber par l'aspect plus minuit du truc, je pense que quand on va arriver au boss, il va révéler sa vraie perversion, dissimulée derrière des graphismes plus choupi et que je vais peut-être un peu pleurer du sang, on va savoir C'est très rigolo quand même de retrouver des phases d'apparition d'ennemis qui sont propres à d'autres shoots dans celui-ci qui est dans son thème tout Ouh, je suis choupi La choupitue de te vaincra Regarde ma colère, trop garde à mon courroux Je ne vous referai pas le courroux qui, quand il vient à plusieurs, appelle toujours son pote Paloma pour faire courroux Ah merde, je l'ai encore faite Et donc, voilà Un avis, une opinion Bon, alors là, ça va être difficile On va attendre de boss Pour envisager De parler plus sérieusement De game Et évaluer si ce jeu A un intérêt autre que Un fichier d'esprit Comme on a moins l'habitude d'en voir dans les chmout Putain, dans les shoots, dans les schmout J'invente mes mots Invente les mots Je sens que Oh, les framboises sont méchantes Je m'en doutais un petit peu Il faut dire ce jeu est particulièrement bizarre Parce qu'il est magnifique, il est excellent Mais il est d'une fragilité Et j'essaie de remplir le stream Du meuble avec des crèneries Sur ce, je ne suis jamais très avare D'ailleurs, je devrais Si Si quelqu'un, une bande audience Veux faire une compile Des pires salopes que j'ai pu raconter dans les streams Qu'il ne se j'aime pas Parce que je pense que c'est très très fourni Et mieux que les saloperies, je pense que ce sont des crèneries surtout Alors, monsieur crabe Oula, 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 ça y est, il fait une colère Ce jeu Ce jeu me fait trop rire Alors, un truc marrant Ce serait peut-être de se renseigner Voir si ce titre n'est pas juste une licence d'un dessin animé Parce que c'est vraiment plus mignon Daoum Daoum Daoum, qui est en allemand veut dire Ah, bravo Ouh, la fameuse expression Et oui, tous les jours, on s'éduque On fait un peu de culture Avec les streams de monsieur K Ça ne vous enlacez pas C'est pour ça que vous êtes toujours aussi nombreux à mettre ces streams C'est-à-dire, là, je te vois, toi Niche Watcher Tout ça parce que ce ne sont pas des streams sponsorisés Et que tout est fait gratuitement Alors forcément, c'est deux fils moins bien que le gars qui va être vénère et un petit peu mytho Ouh, zut Et qui lui aura forcément des milliers de followers et de murs Comment ça ? Il y aura de la jalousie là-derrière ? Pas du tout Parce que je dois vous avouer que j'en ai extrêmement rien à foutre Moi, c'est juste un plaisir de partager tous ces trucs Vous n'allez pas croire que je me force à jouer à ces jeux Le minoshmop, c'est vraiment mon truc J'adore ça Le gros avantage, c'est que c'est rapide On peut très bien faire des parties qui durent cinq minutes On peut très bien faire des parties qui durent trois quarts d'heure C'est l'essence de l'arcade même C'est bien compliqué ou c'est moi ? Et j'ai toujours pas utilisé de super bombe ? Je pense là à l'instant Est-ce qu'il y a une super bombe ? Je vais vite m'en rendre compte là, je crois J'aurais dû Et l'utilisation de super bombe au prochain passage Un petit poil serré Je sais, ça serait peut-être intéressant Tu m'en occupe Parce que le tir chou-chou-chou c'est sympa Mais Regardez-moi ça, c'est une passoire Arrêtez les penguins Merde ! J'ai toujours du mal moi, en fait, avec ces jeux Où Où les graphismes sont trop mignons pour être honnête Et En fait, la nature même du gameplay Demeure la même C'est-à-dire un principe guerrier et destructeur C'est toujours quelque chose qui fait rire D'ailleurs, je vous invite Je n'ai pas encore streamé cette petite merveille Mais je vous invite à A d'avance préparer votre version de Parodus Parce que Parodus, quand même C'est un must-have Et en plus Il est d'une difficulté assez corsée mine de rien Moi, je me rappelle que Dans mon cellulaire Alors, c'est un shoot Un scrolling horizontal Il y a un passage avec une nonceuse Tout le monde bien, ça vous rappellera Ah, les jolies cuisses de la nonceuse Et en fait, au-delà du phénomène perturbant D'avoir cette nonceuse En tenue affrivolante C'est surtout que J'ai toujours passé le super-tir C'est surtout qu'en fait, il fallait passer entre ses jambes Donc, elle se dépassait latéralement Et c'était assez pénible Ah, mauvaise nouvelle Je n'ai pas de super-bombe Ah si, j'ai un clip qui a commencé Mais je ne suis pas allé très loin Il faut que j'essaye Il faut que j'essaye Je crois que j'ai totalement emmerdé la fin de ce boss Et qu'il est là uniquement pour me faire souffrir C'est assez pervers La façon dont il tourne autour Vu qu'on n'a pas de plier ou quoi que ce soit Oh, le fumier ! Donc, il doit vraiment avoir une technique particulière Pour être passé Que je ne maîtrise pas du tout Ça, vous l'aurez bien compris Lui, il tire bien là où il n'y a personne C'est super pratique Allez, les bad boys ! Quoi ? Alors là, je n'ai pas compris où il fallait passer du coup Donc, si je suis sur ce sprit Je suis détruit, ok ? Et je le contourne comment Vu qu'il prend tous les crans Et je lui tire dessus comment aussi ? C'est une question Et une subtilité que je n'ai pas dû saisir dans ce jeu Non ! Il doit y avoir une astuce Parce que je pense que Ce n'est pas que du positionnement sur ce passage Il doit y avoir quelque chose de plus fin Et je pense que c'est un passage de boss Tu fuis pénit mon ami ? Non, je ne passe pas sur toi Tu as été méchant ! Tu peux faire victoire... Je trouve que c'était un échec ce passage de boss ! Donc pour la prochaine fois, faire un stream de répétition avant. Non mais ça c'est des tricheurs qui font ça. Je préfère beaucoup mieux arriver pure et nature comme que vous me connaissez. Et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais juste prendre ma cloche derrière. Et c'est pour ça que vous revenez tout le temps sur mes streams. C'est une sorte de branle pour vous et je comprends bien. Moi-même j'ai du mal à ne pas remater mes propres streams tellement je m'aime et qu'il y a un mode narcissique quelque part, dissimulé à l'intérieur. C'est différent de vidéos postées, soit disons pour le partage. Mais on a bien compris que c'est juste un mec qui voulait se faire mousser. C'est pénible en fait, c'est une histoire de cloche parce que du coup on ne les récupère jamais. Tu me donnes ta cloche. Niveau lisibilité, ça doit être pastel et tout mignon. Pareil, c'est un petit peu merveilleux. Heureusement qu'il n'y a pas plus de tirs. Sinon le jeu serait carrément un jouable. Et bon ça, ça fait partie de l'époque où faire un scoring différentiel tout en gardant une bonne visibilité. Quelque part rien que ça, c'était un petit challenge. Ah ouais, les musiques culculent la traline nationale, c'est très rigolier. Donc d'emblée, on peut dire que ce shoot, il n'est pas dans les choses archivées uniquement pour les collectionneurs. Il est plein de charme. Et c'est un bol d'un frais dans tous ces vaisseaux hyper réalistes et ces explosions en voiture de là. De là à dire qu'il est indispensable. C'est peut-être une option sur laquelle je ne m'engagerais pas. Mais j'ai pas de bombe. T'as pas de bombe mec, il n'y a pas là-bas. Oh les erreurs. Je veux bien des cloches les gars. Parce que là je suis... Ouais, on ne tirait pas sur l'ambulance. Alors je n'ai pas compris pareil la fonction de ce type ambulance. Moi je me suppris dans la fille bien sûr. Je pense qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités à maîtriser dans ce jeu avant de pouvoir prétendre être le God Master de cet univers pastel. Et je suis au pilou. Et pour le moins traître. La preuve. Regardez moi ça en fait voir aux enfants qu'il y a quand même du suicide chez des pilotes de Boreille et autres. Je n'ai même pas vu ce que c'était comme femme de clip. Oui je suis toujours malade. Désolé. C'est pour ça qu'il y a autant de stream. C'est l'avantage d'être trois traits à la maison. Salut je suis super méchant. Alors ça tourne sur le mécanique. Je pense qu'on va arrêter de stream après ce boss histoire de décider surprise. En moins que le jeu soit fini. Mais bon ça m'entènerait. Voilà je vais me laisser crever jusqu'au prochain vaisseau. On fait un petit bilan. De cette chose fantastique on vient de voir. Regardez moi ça ça fait penser aux invaders de ce que je filme des années 1950 là. Un petit plat de guerre des mondes. Voilà c'est fini. Hop. Je pose la manette. Je me refais un peu de place. Je prends mon café c'est super important. Un grand moment. Ce fut un grand moment. Donc ce bells and whistles. Il n'est pas dans ultra top c'est clair. Par contre si vous avez envie d'avoir une collection de schmucks relativement diversifié. Je vous le recommande. Parce que du coup c'est un petit peu de frais pour renouveler les environnements. Le gameplay. Et puis qui sait vous avez peut-être des mots. Mais les initiés très tôt c'est peut-être un vis qui est intéressant à développer. Et oui je pense à la relève déjà. Car je deviens vieux. Donc. Faites vous plaisir. Récupérez cette rhum. Elle est vraiment sympa. Y passer des jours on est complète dessus. Ça sera peut-être pas le cas. Y revenir fréquemment. Ce ne sera pas non plus le cas. Mais ça fait toujours du bien de voir des choses différentes. Belles and whistles. On se retrouve pour un prochain stream. qui parlera de l'ossature du mille pattes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501